Je m'excuse, je ne vais pas être là cet après-midi et je m'excuse aussi de ne pas être en présentiel. Je voulais donc vous remercier pour l'organisation de ces deux journées. Je vais vous présenter la caractérisation de l'environnement des chériches à colis dans les eaux de surface et les risques sanitaires en Afrique de l'Ouest. C'est des recherches qu'on mène en collaboration avec le laboratoire géo-science-environnement de Toulouse, IS Paris, les universités de Josef Kizerbo au Burkina Faso et d'Abu Mouni au Niger, la Michigan State Université aux États-Unis et les hôpitaux universitaires de Genève. Ce sont des recherches qui sont financées par le CNES, l'ANR et également l'AMITI du CNRS. Le contexte de nos recherches renvoie aux maladies diariques qui causent encore un million et demi de morts chaque année, dont près de 600 000 en Afrique subsaharienne. Et vous pouvez voir que l'Afrique de l'Ouest est en particulier fortement impactée par cette mortalité diarique. Et ces maladies diariques sont liées en particulier par la consommation d'eau contaminée par des pathogènes ou encore d'aliments contaminés par les pathogènes. Et la forte prévalence observée en Afrique de l'Ouest est due d'une part à une pollution élevée par les eaux de surface par ces pathogènes, en particulier en début de saison des pluies. J'en reviendrai tout à l'heure pour expliquer un peu pourquoi. Également parce qu'on a un usage encore important de ces eaux de surface, y compris pour des usages domestiques. En 2017, on avait encore 85 millions dans cette région du monde de personnes qui utilisaient ces eaux de surface. Et on a des problématiques également autour des problématiques d'hygiène, des manques d'assainissement, qui sont aussi responsables justement de cette contamination des eaux de surface, et dans certaines régions, des difficultés d'accès aux infrastructures sanitaires. Pour pouvoir étudier justement la contamination de ces eaux de surface et le risque sanitaire associé lié aux maladies diariques, l'OMS recommande l'utilisation d'une bactérie, l'Echirichia coli, qui est actuellement considérée comme le meilleur indicateur de contamination fécale en zone tempérée en particulier. Elle est également utilisée en zone tropicale. On s'interroge aussi sur son rôle dans des contextes où on a des eaux très chargées en matière en suspension, par exemple. On avait réalisé une première étude sur un site au Burkina Faso, où on avait étudié Echirichia coli et les entérocoques, qui semblait montrer qu'Echirichia coli était un bon indicateur, mais on continue en fait de travailler aussi sur cette thématique. Je vous le présenterai tout à l'heure. On a également peu d'études qui ont porté sur le lien entre Echirichia coli, déterminants environnementaux et maladies diariques dans cette région du monde. Ici, c'est un exemple d'études qui ont porté sur les températures, les pluies extrêmes, les inondations, les sécheresses et les pathogènes entériques à travers le monde. Et en Afrique de l'Ouest, on avait seulement trois études qui avaient été menées sur environ 140 à travers le monde. Un autre de nos objectifs, c'est d'étudier jusqu'où l'environnement peut jouer un rôle dans la transmission de ces maladies diariques. On est également dans des contextes où il peut être difficile de mettre en place des mesures in situ pour des réactions d'accessibilité et des raisons aussi de coût. Et la téléépidémiologie peut être un outil puissant justement pour pouvoir étudier ces relations entre climat, environnement et santé, voire comprendre ou même prédire la distribution spatio-temporelle de ces pathogènes. On avait commencé une étude sur ce site au Burkina et on avait réalisé un premier modèle pour reproduire la dynamique de cette bactérie, l'Echirichacoli, avec un pas de temps hebdomadaire pour un ensemble de variables en vert qui étaient in situ et satellitaires, qui reproduisaient bien cette dynamique hebdomadaire tout au long de l'année. On avait juste des difficultés en fait à suivre ici, c'est les valeurs les plus faibles d'Echirichacoli, c'est la limite de détection des mesures in situ. Et en violet, c'était uniquement le suivi avec deux données satellitaires, qui étaient la bande proche infrarouge de Sentinel-2 et le produit Immerge pour les précipitations. On avait également testé un modèle pour reproduire la dynamique des cas de diarrhée, cette fois-ci avec un pas de temps mensuel, et donc toujours en vert avec des données in situ et des données satellitaires. Et en violet, c'était avec les données uniquement satellitaires. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on « loupait » les deux pics que vous voyez ici, qui étaient en janvier, qui est la saison sèche et chaude au Burkina Faso, et ces pics de maladies diarrhées, qui sont principalement liés ici au rotavirus et non pas à une contamination bactérielle. Dans le cadre du projet qu'on mène actuellement, Mamiwata, on continue d'étudier ces relations sur différents sites, sur plusieurs années, avec un pas de temps plus fin et avec davantage de variables. Et enfin, nos recherches aussi s'insèrent dans la thématique de changements globaux, qui vont avoir un impact sur la ressource en eau en termes de quantité et de qualité, et qui vont potentiellement aussi avoir des impacts sur la présence, la dissémination, le développement de pathogènes, et à terme, des risques potentiels d'augmentation des maladies diarrhiques. Il y avait une étude qui avait mis en évidence des augmentations de l'ordre de 8 à 10 % pour la période actuelle, et de 20 à 30 % pour la fin du XXIe siècle. On est également dans des régions où on a des extensions, des mises en culture, qui questionnent aussi possiblement des augmentations de ruissellement au début de saison des pluies, et donc d'apports de matières en suspension et possiblement de pathogènes dans les eaux de surface. Et enfin, ce sont des régions qui connaissent encore des changements sociétaux importants. On a une croissance démographique qui est toujours forte, en particulier dans les zones rurales, dans cette région, que ce soit au Burkina ou au Niger, et des thématiques autour de l'insécurité géopolitique qui questionnent l'accès à une ressource en eau, en particulier, et aux soins. Donc, un dernier objectif dans le cadre de ce projet Mamiwata, c'est de questionner l'évolution des chériches colis et des cas de diarrhée dans un contexte de changement climatique et d'usage des terres, en testant différents scénarios. Vous avez ici de résumer comment s'organise ce projet Mamiwata, avec un groupe de travail qui est plutôt sur l'étude des chériches colis comme indicateur de contamination fécale et aussi l'étude de sa dynamique en lien en particulier avec les matières en suspension. Un groupe de travail qui travaille plutôt sur tout ce qui est explicatif et prédictif pour les liens entre chériches colis, environnement et cas de diarrhée pour pouvoir proposer justement un outil, si possible, d'appuyer à la télédétection et santé. Et enfin, ce dernier groupe de travail qui est plutôt sur l'impact et l'évolution de ces chériches colis et des cas de diarrhée dans ce contexte de changement global. Nos régions d'études se localisent en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso et au Niger plus précisément. Ça va du domaine sahélien au domaine subhumide et on travaille à la fois, ici vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez le pointeur, des mares entre guillemets petites jusqu'à des grands réservoirs. On réalise des mesures de prélèvement d'eau pour réaliser des mesures de matière en suspension et des chériches à colis avec des micro-plaques. Également des mesures in situ, donc de pH, de conductivité, de température de l'eau et d'oxygène dissous. Également des mesures de carbone organique dissous et carbone organique particulière. Et le pas de temps va du journalier pendant la saison des pluies, là où on a un système qui est très réactif, à cinq ou dix jours pendant le reste de la saison des pluies et pendant la saison sèche, en se calant en fait sur le passage de Sentinelle 2. On a des mesures supplémentaires sur à peu près une trentaine de mesures sur chaque site pour en plus étudier en fait la différence entre la partie entre guillemets libre et la partie attachée. Donc on fait le prélèvement, on laisse décanter pendant 24 heures et on réalise des mesures déchirées à colis, deux matières en suspension sur le surnageant et sur la partie sédimentée. Et également de diversité pour connaître quels sont les pathogènes associés à Echirich à colis. Et également de la préparation des chantillons qui vont être après regardés au microscope électronique à transmission pour regarder les interactions MES-bactéries. Et du microscope électronique à belayage, davantage pour questionner la taille des matières en suspension. On utilise aussi des données satellitaires pour suivre des paramètres en particulier comme les pluies, le NDVI, l'humidité, le ruissellement, soit avec des données d'Emerge, de Sentinelle 2, de GLDAS. Et également, on utilise les données Sentinelle 2 pour suivre la dynamique des matières en suspension. C'est quelque chose qu'on suit depuis plusieurs années en région ouest africaine. Et là, c'est un exemple d'utilisation de la bande proche infrarouge pour suivre la dynamique des matières en suspension au sein du lac de Bagré, qui est notre site au Burkina Faso. Enfin, on récolte des données journalières des cas de diarrhée auprès des différents centres de santé. Donc, concernant le premier point qui est le plus éloigné du lien direct avec la télédétection, on a mis en évidence qu'on avait des particules très fines dans ces eaux de surface avec deux modes à chaque fois, que ce soit sur le site au Burkina ou sur le site sahélien. Et on a donc un premier mode qui est aux alentours de 200 nanomètres et le deuxième mode qui est aux alentours de 8-9 microns. La seule différence, c'est que l'en saison des pluies, que ce soit à Caporé ou à Congo, c'est le deuxième mode, donc entre guillemets, le plus grossier qui prédomine. Alors qu'en saison sèche, on est davantage avec le mode le plus fin. Et en fait, l'explication sur la présence d'un mode plus grossier en saison des pluies, c'est lié justement à l'impact des pluies sur les versants qui va, entre guillemets, arracher des particules et les transporter les plus grossières jusque dans les eaux de surface. Et vous voyez ici comment s'organisent les bactéries, en fait, avec ces matières en suspension. On a également réalisé des mesures pour connaître justement la présence des différents pathogènes autres qu'Echerichia coli, donc là, à l'aide avec un séquençage. Et les premiers résultats montrent qu'on a en présence Echerichia coli de manière importante, également régulièrement Salmonella enterica, et pas tout le temps, on a aussi Cégela flexneris. Alors, sachant que la Cigela flexneris est plutôt un indicateur, un pathogène potentiel pour la dysenterie, et Salmonella enterica pour les fiefs typhoïdes et para-typhoïdes. Concernant maintenant plus directement la caractérisation de l'environnement d'Echerichia coli, donc là, on est sur une série de mesures qui portent sur le site Burkina B entre 2018 et 2023, avec deux représentés par des points, donc les mesures in situ de matière en suspension, de carbone organique dissous, par exemple. Les points, enfin, les l'olanges en noir, c'est Echerichia coli, et les données satellitaires qu'on a représentées ici, c'est le NDVI par le triangle vert, et les précipitations journalières avec le produit Emerge. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une augmentation nette des Echerichia coli, des valeurs d'Echerichia coli, avec la mise en place de la saison des pluies, et qui atteint des maximums au cours du mois de juillet, et qui peut avoir des maximums qui sont de l'ordre ici de 400 000 MPN pour 100 millilitres. Et je vous ai mis ici, en fait, la limite pour les eaux de baignade, ce qui vous montre qu'on a vraiment des eaux qui sont très, très contaminées. Après ce pic, on a une décroissance qui apparaît pour atteindre des minimums pendant la saison sèche, donc entre janvier et mars. La dynamique des matières en suspension est identique, on a juste un pas de temps, un petit décalage d'une semaine avec le pic de l'MES qui arrive une semaine avant le pic d'Echerichia coli. Et enfin, une des hypothèses pour expliquer justement la diminution de ces valeurs d'Echerichia coli alors qu'on a encore de fortes précipitations, et qu'on est dans des contextes où, comme on a une défecation à l'air libre, on a des sources en permanence, en fait, des Echerichia coli, ce serait, en fait, le développement du NDVI, et donc du couvert végétal, qui se développe principalement en juillet et août pour atteindre un maximum, surtout en septembre. Concernant maintenant les associations entre, justement, les Echerichia coli et ces différentes variables environnementales, on peut voir qu'on a une corrélation forte avec les matières en suspension, avec également les précipitations, l'humidité, les ruissellements, et que l'Echerichia coli est anticorrélée avec la conductivité, l'oxygène dissous et les UV. Et la différence ici que vous avez, c'est que les premières mesures sont là in situ, et toutes celles qui sont en Italie qui sont issues de données satellitaires. Du fait qu'on a une multicolarité importante, et on a également la présence de données manquantes, on a testé tout d'abord une PLS pour représenter la dynamique d'Echerichia coli. Vous pouvez voir ici les variables environnementales qui ont été retenues, et les deux premières composantes, ici représentées, qui expliquent 71% de la variabilité d'Echerichia coli, dont 60% pour la première composante. Donc on reproduit très bien les variabilités, même très fines, avec un pas de temps très fin, les variabilités inter-intra-annuelles. Et ce qu'on voit aussi, c'est que depuis qu'on a eu l'ajout de nouveaux paramètres, alors en 2020, on a ajouté tout ce qui était pH, conductivité, oxygène dissous, en particulier, on reproduit donc beaucoup mieux les faibles valeurs par rapport à 2018 et 2019, où on n'avait pas encore ces paramètres suivis. Et on reproduit également mieux, entre guillemets, les très fortes valeurs, suite en particulier depuis 2022, au suivi du carbone organique particulier. Les objectifs à présent, c'est de tester ce modèle avec uniquement des données satellitaires et de l'appliquer également pour les cas de diarrhée. Concernant justement les cas de diarrhée, vous avez ici un exemple, toujours pour le site Burkina Bay, pour les données récoltées auprès des centres de santé en 2020, 2021, 2022 et 2023, qui montrent qu'on a vraiment deux périodes fortes de contamination pendant la saison des pluies et pendant la saison sèche, davantage associées au rotavirus. On étudie également l'impact et l'incidence de ces maladies en fonction des classes d'âge et du genre. Vous avez ici de représenter le taux d'incidence en tenant compte de la proportion par classe d'âge. Donc, on voit clairement que les moins d'un an sont particulièrement touchés. Et concernant le genre, ce sont donc en tout cas les femmes qui, en tout cas, consultent plus. On ne peut pas forcément dire qu'elles sont plus touchées par les maladies diarrhées, mais en tout cas, elles se déplacent davantage au centre de santé. Enfin, pour avoir une approche globale du risque sanitaire, en parallèle du projet Mamiwata, on étudie également les vulnérabilités sociosanitaires. Et donc, en 2020, on a réalisé tout d'abord une enquête qualitative avec des entretiens semi-directifs qui avaient pour but de révéler les premiers critères de vulnérabilité sociosanitaire associés à ces maladies diarrhées, avec une approche qui reposait sur les « lovely hood » et la définition de différents capitaux physiques, financiers, sociaux et humains. Et ce qui est mis en avant tout d'abord, c'est que c'est le capital physique qui prédomine, avec en particulier des thématiques qui ont l'accès à l'eau, à l'accessibilité, également l'accès ou l'absence de latrine ou des thématiques autour de l'hygiène. Actuellement, il y a une enquête quantitative qui a été réalisée sur ce site et les premiers résultats révèlent également que ça conforte que c'est le capital physique qui prédomine par rapport aux autres capitaux. Donc, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que l'échelle des chacolis est fortement corrélée avec les précipitations, les MES, le carbone organique particulier, le NDVI, l'humidité, le ruissellement, ce qui implique que les données satellitaires peuvent fournir vraiment et être un apport au suivi de la qualité de l'eau. Qu'une approche téléépidémiologique est particulièrement intéressante dans ces régions où on a peu de suivis in situ et où les impacts de changements globaux vont être ou seront encore importants. Les vulnérabilités sociosanitaires renvoient principalement au capital physique. Et dans les perspectives, on a Marc-Antoine qui est en thèse dans le cadre de cette ANR qui va tester l'AI pour savoir si on peut améliorer encore la prédiction. On va travailler aussi avec Ravier Perez-Sahez davantage sur l'étude explicative et tout ce qui est étude des covariabilités entre microbiologie, épidémiologie et données environnementales. Et enfin, comme je vous le disais en conclusion de cette présentation, on s'intéresse aussi au profil de vulnérabilité pour à terme proposer un indice de vulnérabilité sociosanitaire en s'appuyant sur différentes enquêtes quantitatives au Burkina Faso et au Niger. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.